Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que pour le moment cette année commence bien pour vous, que ce mois de janvier s'est super bien passé. C'est ce que j'espère et si jamais ce n'est pas le cas, je vous fais plein de bisous et je vous rappelle, c'est une petite note à moi-même et à vous-même, que n'importe quel moment finit toujours par passer en fait. Il y a toujours un après. Donc voilà, si jamais vous traversez une zone un peu trouble, je vous envoie plein de force, je vous fais plein de bisous et surtout, je tiens à vous dire que vous êtes merveilleux et que vous êtes forcément capables de vous sortir de ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, je vous donne vraiment beaucoup d'amour pour ce moment-là. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la résolution que j'ai prise pour cette année. J'aime pas du tout le mot résolution parce qu'il nous met trop de pression ce mot. C'est drôle, en plus résolution et pression, ça rime. Je sais pas comment vous, vous le percevez, mais moi je trouve qu'il nous met trop de pression ce mot. Mais en tout cas, lors d'une discussion en fait avec une amie fin décembre, on s'est rendu compte en fait de quelque chose qu'on avait toutes les deux envie de travailler, envie de venir équilibrer plutôt. Et j'avais envie de vous en parler parce que je pense qu'on est beaucoup, dans ce cas, à avoir envie de travailler ça et avoir envie d'équilibrer ça. Et surtout, je vais pas vous spoiler tout de suite, j'ai envie que vous découvriez plus tard, enfin juste après la présentation en fait de quoi on va parler, mais moi je vais vous parler de ce que moi j'ai envie d'équilibrer dans ma vie, des questions que je suis venue me poser autour de ça, parce que je pense que plein de personnes auraient envie d'équilibrer aussi ce syndrome que j'ai envie d'équilibrer dans ma vie. Et surtout parce que je pense que ces questions en fait on peut venir se les poser vraiment pour plein de choses et pas nécessairement pour la chose que moi j'ai envie de travailler. Voilà, donc comment en fait équilibrer notre travail, équilibrer ce que l'on voudrait dessiner et comment équilibrer finalement notre manière d'être dans ce monde. Voilà, à tout de suite. Et si tu t'offrais une pause ? Et si tu passais un petit instant juste avec toi ? Et si tu prenais rendez-vous avec toi ? Parlons empouvoirment, parlons accomplissement, parlons pouvoir personnel, parlons vibration, parlons de vie. Ensemble, vibrons et prenons notre place. Ensemble, rayons-nous et étincelons-nous. Oui, oui, étincelons-nous. Donne-toi le droit de prendre un rendez-vous avec toi. Donne-toi le droit de rayonner. Tu es la flamme et tu es la lumette. Alors donne-toi le droit de t'étinceler. Enchantée, je suis Morgane et je suis ravie de t'accompagner dans ce rendez-vous mensuel avec toi. Bienvenue dans mon podcast Je peux pas, j'ai rendez-vous avec moi. Bienvenue. La notion d'équilibre. Moi, l'équilibre, ça me fascine. Ça me fascine parce que c'est quelque chose après lequel je cours toujours. Et l'équilibre me fascine aussi parce qu'en fait, on est toujours en équilibre et toujours en déséquilibre. Parce que finalement, si le déséquilibre n'existait pas, on ne pourrait pas être en équilibre. Je m'explique un peu mieux. De toute façon, il y a une polarité dans tout. S'il ne faisait pas froid, on ne pourrait pas ressentir qu'il faisait chaud. Si on ne voyait pas le noir, on ne pourrait pas voir le blanc. Enfin voilà, il y a plein de polarités comme ça. S'il n'y avait pas le haut qui existait, le bas n'existerait pas non plus. Et donc dans l'équilibre, il y a vraiment cette notion de polarité qui ressort énormément et en fait qui me fascine beaucoup parce que c'est justement parce qu'à un moment donné, on va être déséquilibré par quelque chose qu'on va pouvoir retrouver notre équilibre ou en tout cas un nouvel équilibre. Et si vous visualisez, moi je sais que l'équilibre, je le visualise un peu comme une danseuse. Quand vous êtes sur demi-pointe, une jambe relevée et que vous fixez un point pour essayer de garder l'équilibre, votre corps vacille. À l'intérieur de vous, vous pouvez sentir que ça vacille. Des moments où vous partez un peu en avant, des moments où vous partez un peu en arrière et vous êtes là, vous trouvez des endroits à l'intérieur de votre corps, les abdos par exemple que vous pouvez resserrer, le point en face de vous que vous pouvez plus fixer, votre cheville que vous pouvez tendre un peu plus pour pousser un peu plus le sol pour continuer en fait d'entretenir cet équilibre. L'équilibre en fait, c'est réellement quelque chose qui s'entretient. Si jamais vous n'avez pas l'image de la danseuse, vous pouvez avoir l'image d'un funambuliste qui avance sur son fil. En fait, il ne peut pas avancer comme ça de manière linéaire. Il a les bras sur le côté, des moments étant qu'à droite, des moments étant qu'à gauche, des moments où il va faillir de tomber et il se rattrape et il continue d'avancer. Donc en fait, l'équilibre se trouve par le déséquilibre, je pense. En tout cas, c'est quelque chose qui me fascine. Voilà, vraiment l'équilibre. Maintenant, je pense qu'à chaque fois que je vais aller à mon cours de danse, pendant que je vais faire mon équilibre, je vais sourire intérieurement ou peut-être sourire extérieurement aussi parce que je penserai en fait à ce podcast et à la métaphore que j'aimerais de vous donner et voilà, et ça me fera sourire. L'équilibre en plus, en tant que danseuse, vraiment si on reste à proprement parler dans la danse, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir, si on est en danse classique, ensuite faire des pointes parce que ça demande encore plus d'équilibre et plus de justesse. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire des tours et d'enchaîner de plus en plus de tours. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir jouer justement avec les déséquilibres pour retrouver notre équilibre et donc de jouer avec les nuances de la danse. Et voilà, et donc l'équilibre, c'est quelque chose qui me fascine et je comprends en fait, pendant que je vous en parle, vous voyez, je vous le dis souvent, les podcasts en fait, au-delà d'être des choses que j'ai envie de vous partager pour ça fasse résonner des choses en vous et pour que vous trouviez en fait des réponses en vous ou des résonances tout simplement, sans parler forcément de trouver absolument quelque chose à comprendre. Au-delà de ça en fait, à chaque fois, c'est aussi quelque chose de magique pour moi parce que quand je vous enregistre des choses, moi aussi en fait, j'ai mes propres déclics intérieurs. Moi aussi, j'ai plein de choses qui se jouent, je le sens. Et donc là en fait, je viens de saisir la fascination que j'ai pour l'équilibre parce qu'en fait, depuis toute petite, je suis animée par la danse. Je ne sais pas, vous, quel est votre espace un peu de reconnexion à vous et de paix. Moi, c'est la danse. Et voilà, genre de comprendre un peu aussi pourquoi l'équilibre, je me fascine autant dans la vie en règle générale parce que je pense qu'il y a un côté très lié à la danse. Je m'éparpille un peu. Je me recentre. Repartons de l'équilibre, ce point d'équilibre. Moi, qu'est-ce que j'ai envie d'équilibrer cette année ? C'est mon contrôle. Je suis une maniaque du contrôle. Et quand j'ai l'impression de ne pas être dedans, quand je me dis ouais, c'est bon là quand même, waouh, je suis en train de libérer les choses, je lâche les vannes, je vis, je me rends compte très très vite que non. Je suis en fait en permanence dans le contrôle. C'est drôle parce que, enfin c'est drôle, oui et non. La vie nous envoie toujours les messages dont on a besoin mais des fois on n'arrive pas à les capter. Ça fait un moment que je parle de ça, de lâcher un peu les vannes, de lâcher un peu prise, d'essayer en fait d'être dans les moments, de ne pas juste faire les choses pour les faire parce que pour moi le contrôle en fait il se dessine de beaucoup de manières. il y a le contrôle de base par exemple, enfin voilà, tous les soirs à telle heure je me douche à telle heure, je me couche, un peu ce côté rituel, routinier de la vie mais il y a aussi le contrôle dans le sens où là je me protège, je mets un masque, je ne dis pas exactement ce que je pense parce que je me demande ce qu'on va penser de moi ou au contraire là je réponds pile ce qu'on a envie que je réponde, je sers des sourires parce que bah ouais j'ai envie de contrôler à cette personne, j'ai envie de lui plaire. il y a plein de choses en fait dans le contrôle, il y a aussi le fait d'avoir envie, enfin moi pour mon cas en tout cas, d'apprendre plein de choses, de vivre plein de choses et je crois que j'avais déjà fait, je ne sais plus si c'est un podcast ou si c'est une story Instagram par rapport à ça et vous voyez, pourtant c'était il y a quelques mois parce que c'était dans les tout débuts où j'étais à Paris je me souviens, c'était en allant au métro que j'avais tourné cette story, ça devait être une story et finalement vous voyez je suis toujours un peu dedans, enfin même largement dedans donc rien, voilà, tout prend du temps, je pense qu'il faut aussi le savoir et que l'équilibre en fait, il faut peut-être passer par beaucoup de déséquilibre pour réussir à le trouver et du coup voilà, ce que je voulais dire c'est que je m'étais rendue compte que j'avais une to-do list que j'avais absolument envie de cocher j'ai envie de faire ça, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de vivre ça, ta 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 toujours un peu ce TGV en route sauf que tous les moments que je vivais, je n'avais même pas l'impression de les vivre parce que j'étais tellement pressée de tout vivre que j'en oubliais de vivre pendant que j'étais en train de vivre l'instant, il y a beaucoup de mots vivre mais je pense que vous voyez, vous saisissez où je veux en venir, les personnes qui auraient été beaucoup impactées sur cette phrase c'est que bienvenue dans le monde du contrôle, c'est que vous êtes comme moi, bonjour, enchanté, nous ne sommes pas seuls et surtout nous pouvons décider de tout équilibrer et créer à chaque fois, c'est un message d'espoir et pour vous et pour moi, mais voilà, je ne sais pas si vous visualisez du coup ce contrôle-là qui finalement est un contrôle qui est un peu caché et qui est hyper compliqué pour moi à me séparer parce que quand je me dis bah vas-y lâche prise, c'est pas grave, faisons moins de discipline, fixe-toi moins d'objectifs, ouais mais en même temps si je me fixe moins d'objectifs, que je me fixe moins de discipline, bah après je m'énerve à rien faire, je m'énerve à ne pas arriver à mes objectifs, vous voyez après c'est un cercle vicieux. Le côté contrôle aussi qui m'empêche de réaliser plein de choses dans le sens où je me dis allez, cette fois-ci c'est décidé, je mets cette idée en place, je vais dans ça, donc je lance l'idée, j'ai pas d'exemples sous la main hyper concrets qui me viennent là tout de suite mais admettons, je décide que sur mon Instagram je vais finalement partager une story tous les jours pour envoyer de la good vibes. Ok, j'y vais. En plus je suis quelqu'un de très imaginative, alors par contre là mon énergie, elle est mon imagination, elle est débordante et pour le coup elle je ne la contrôle pas. Donc j'y vais. Allez bam, première semaine, touc, 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 deuxième semaine, ok, non mais c'est bon, ça m'énerve, ça ne prend pas comme je voudrais par rapport à l'objectif que je me suis fixé, bam, contrôle. Ok, bon bah du coup c'est pas grave, je vais passer à autre chose. Mais meuf, tu n'as même pas laissé le temps à ton idée de vivre, de prendre sa place, de faire ce qu'elle avait à faire, de faire vivre des gens, de faire résonner des gens, que tu passes déjà à autre chose. Vous voyez, il y a aussi ce côté du contrôle, on voudrait contrôler exactement la finalité des choses. Quand est-ce que ça va arriver ? Quand est-ce que ça ne va pas arriver ? Quand est-ce que je vais avoir et vraiment même pendant que je vous enregistre le podcast, j'ai envie de crier, de dire je ne vais pas le faire parce que ça va vous péter les oreilles et aussi parce que je n'arrive pas à le faire. Contrôle de soi-même. Je pense qu'on est tous dans un contrôle de soi-même quand même, qu'on se le dise. Mais voilà, j'aurais envie de crier et de dire à moi-même mais lâche-moi la grappe, putain. Et du coup, j'aurais envie de me désappliquer. Je viens de lire ce mot dans le dernier roman de Raphaël Giordano. Ces derniers temps, je sens que je passe par plein de phases différentes, compliquées, aléatoires. Je sens en fait que c'est un peu ce côté où vas-y Morgane, ouvre-toi à la vie. Vas-y, ouvre ton cœur. Vas-y, fais confiance à ce qui peut se passer. Lâche prise, lâche le contrôle. Essaye de l'équilibrer en tout cas. C'est vraiment à ça que je vais en venir. Je viendrai après à ce niveau-là. Et je n'arrivais pas à avoir le déclic. Et là, j'ai eu le déclic en lisant le dernier livre de Raphaël Giordano. Je suis en train de le lire, je ne l'ai pas terminé. C'est une meuf qui est en surcharge mentale. Je vais juste vous placer les lignes parce que j'ai envie que vous le lisiez et que ça vous fasse les mêmes déclics qu'à moi quand vous le lirez. Elle est dans une surcharge mentale de ouf. Elle vit à mille à l'heure et en fait, elle se fait rattraper par sa vie tout le temps. Et donc, elle rencontre quelqu'un qui va l'aider et à un moment donné, il lui dit en fait, ce qu'il faudrait que tu fasses c'est que tu te désappliques. Et là, je me suis dit mais ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est venu encore ajouter du bois au feu à ce que j'ai décidé déjà de faire pour cette année. Le leitmotiv sur lequel j'ai décidé de me brancher cette année dont on parlait avec mon ami fin décembre comme je vous le disais au début du podcast. C'est un peu de peut-être de sortir des lignes, de ne pas forcément colorier toujours à l'intérieur mais des fois de dépasser. Ou même de colorier toujours à l'extérieur. Ceux qui vont rendre déjà écouter des sketchs de Gad Elmaleh peut-être qu'ils comprendront. Je ne suis pas rentrée, papa. T'as vu, je suis restée à l'extérieur. Enfin voilà, en fait un peu cette notion de se dire vas-y, vas-y, désapplique-toi, arrête d'être la bonne élève et essaye de déborder en fait et puis tu verras ce que ça fait quand tu déborderas un petit peu. Peut-être que ça va très bien se passer et en plus je suis sûre que ça va très bien se passer. Ça me fait un peu peur quand je vous le dis mais dans le fond je suis sûre que ça va très bien se passer. Donc voilà, un peu cette notion de vas-y, désapplique-toi, vas-y, essaye de faire les choses en fait un peu plus salement, tu vois. Essaye d'être un brouillon de toi, d'être plein de brouillon de toi jusqu'à, enfin voilà, jusqu'à créer la version de toi qui te plaît. Nous-mêmes sans parler de la version de toi qui te plaît parce que ça donne encore un objectif lointain et une impression en fait que ce sera plus tard qu'on sera assez bien pour vivre, pour ressentir et pour attirer à nous ce qu'on a envie d'attirer à nous. Mais tous les jours en fait, dis-toi que, voilà, c'est un brouillon, c'est un brouillon. Aujourd'hui t'as été quoi ? Peut-être que t'as été beaucoup orange, beaucoup rouge et demain peut-être que tu seras beaucoup bleu et beaucoup vert. Ok, ça fait partie de toi. En fait, d'un peu lâcher, de se lâcher la grappe à soi, clairement. Au-delà de laisser le monde nous lâcher la grappe parce que le monde réagit avec nous comme nous, nous réagissons avec nous. Toutes ces personnes qui m'énervent, qui me prennent de mon énergie, qui me prennent de mon espace vital à qui j'aurais envie de crier mais putain, lâchez-moi, détachez-vous de moi, toutes ces situations aussi au-delà de personnes. Ouais, mais la première personne en fait qui est attachée à tout maîtriser et qui est attachée à ton cul là en mède « Ah Morgane, t'as vu, là t'as pas fait ça ? Ah t'as vu, là t'as pas fait comme ça ? C'est toi-même. C'est toi-même Morgane qui est là, qui ne te lâche pas la grappe et qui te bouffe toi-même ton énergie, tu es ton énergivore en fait. Vous voyez ? Voilà, j'ai eu tous ces raisonnements avec moi et je suis heureuse de vous les partager. Je ne sais pas si je raisonne avec vous ou pas. Voilà. Mais à coup le pas d'une meuf qui contrôle et qui essaye de décontrôler un petit peu, de décontrôler un peu les choses, de dépasser les lignes, de déborder quand elle colorie. Et donc du coup, ce podcast m'a amenée à vous parler du contrôle tout d'abord parce que franchement je pense qu'on a plein de personnes qui contrôlent, qui cherchent tout le temps à contrôler. Je sais qu'en tout cas autour de moi j'en ai beaucoup. Automatiquement aussi on a le miroir des... Enfin autour de nous on a nos miroirs en fait. Il y a aussi des personnes qui ne contrôlent rien du tout. Miroir de moi aussi. Voilà. Il faut se le dire. Et donc du coup j'ai eu envie de vous parler du contrôle parce que je pense que déjà ça pourra résonner en beaucoup de vous. Et je suis venue aussi vous parler du contrôle dans le sens où je pense que le contrôle il faut aussi chercher à l'équilibrer. Et qu'en règle générale votre grand point noir entre guillemets si ce n'est pas le contrôle c'est pour ça que ça pourra parler aussi ce podcast à des personnes qui ne sont pas nécessairement concernées par le contrôle de toujours venir en fait essayer de trouver l'équilibre dans ce qu'on est. Parce que moi je pense qu'il faut que je me rende à l'évidence quand même je ne vais pas pouvoir être plus du tout contrôlante. Je ne vais pas du tout pouvoir vivre que d'imprévus me laisser porter tout le temps par flux de la vie sans prévoir certaines choses. Parce que ce serait trop aller à l'encontre de moi à un moment donné si je suis dans le contrôle c'est qu'il y a une raison quand même. Donc du coup en fait déjà de venir se poser la question de pourquoi je suis dans le contrôle en quoi ça me rassure quelle part de moi ça vient rassurer quelle part de moi ça vient mettre en lumière quelle peur ça vient mettre en lumière voilà de venir comprendre en fait pourquoi je suis autant dans le contrôle. Qu'est-ce qui est caché derrière ? Qu'est-ce qui me fait peur ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce contrôle derrière cette envie d'être toujours appliqué d'être toujours bonne élève de toujours plaire à tout le monde de toujours arrondir les angles et de m'épuiser finalement et de me faire rattraper tout le temps par le monde par les énergies par la vie et par l'espace en fait. Donc voilà de venir vraiment poser en conscience ok je suis dans le contrôle premièrement ce n'est pas grave c'est ce que je dis toujours en fait de se rendre compte du problème c'est le premier grand pas que vous pouvez vous féliciter de faire envers vous-même je vous jure je prends toujours l'exemple de l'alcoolique un alcoolique tant qu'il ne se rend pas compte qu'il est alcoolique il ne pourra pas travailler sur lui le jour où il se dit ouais ok je pense que je suis alcoolique j'ai un problème il n'a pas encore réglé le problème mais il en a déjà pris conscience et franchement c'est un putain de pas en avant donc à tous les manias du contrôle ou en tout cas les manias de n'importe quoi si là aujourd'hui vous vous dites ouais ok comme moi mais à cool pas je suis contrôlante déjà vous avez fait un énorme pas et franchement de face à mon micro mais de face à ma fenêtre qui me donne vue sur le ciel de Paris je vous félicite les gars et franchement vous êtes des warriors je vous le dis franchement je vous le dis et donc une fois qu'on est venu un peu conscientisé ok je suis dans le contrôle ok pourquoi je pense être dans le contrôle qu'est-ce que ça cache comme peur qu'est-ce que ça m'apporte après on peut venir aussi équilibrer ce contrôle moi je sais que le contrôle il y a des choses sur lesquelles il m'entrave et des choses qui m'empêchent de vivre clairement mais il y a aussi des choses sur lesquelles en fait il vient me rassurer et sur lesquelles ça permet de donner des bordures à ma vie de donner une direction à ma vie qui me plaît parce que quoi qu'il arrive je suis quelqu'un en fait qui aime être rassurée qui a besoin quand même d'avoir un certain cadre posé des certaines lignes données ça me permet de me sentir stable à l'intérieur de moi de me sentir en sécurité d'être en fait d'une certaine manière dans le contrôle qui me permet de stabiliser ma vie de caler mes fondations en fait et donc du coup ce que je veux vous faire dire par rapport à ça cette notion d'équilibre cette notion de déséquilibre aussi pour trouver l'équilibre parce que c'est le fait que ma vie a été déséquilibrée ces derniers temps qui va me permettre là de pouvoir réaxer sur un nouvel équilibre mon focus de l'année 2023 au-delà de ça en fait de venir se rendre compte que ok je ne suis pas obligée de tout jeter à la poubelle parce qu'à un moment donné peut-être que cette manière d'être en fait elle me stabilise sur plein de choses peut-être que cette manière d'être elle n'est pas totalement inutile pour moi il y a des choses sur lesquelles elle m'entrave il y a des choses sur lesquelles elle m'empêche d'évoluer des choses sur lesquelles en fait elle m'empêche d'aller voir plus loin ouais c'est ça en fait d'évoluer d'avancer de m'expanser de rayonner encore plus et d'attirer encore plus de choses à moi ok mais il y a des choses sur lesquelles en fait elle me facilite la vie le fait que je sois organisée le fait que ma vie elle est quand même un minima cadré pour que j'ai des fondations stables et pour que ensuite je puisse m'élever ça ça m'est utile et en fait si jamais je décidais de le gommer je retomberais dans un autre extrême où de toute façon je serais toujours et encore dans des sables mouvants donc là en fait le trop contrôle je suis un peu enfermée dans une prison vous voyez j'ai plein de barreaux j'essayais toujours d'en enlever mais j'en construis toujours un nouveau si je lâchais totalement ce contrôle je serais dans des sables mouvants en fait je ferais du sur place vous voyez dans le désert à chaque fois les sables mouvants m'empêcheraient d'avancer parce que je serais trop loin de ce que je suis quand même au fond ok le contrôle en fait je l'ai mis en place et je l'ai développé plus 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 pour faire face à des peurs pour cacher du manque tout ça mais si je l'ai c'est parce que c'est aussi une de mes bases et que c'est aussi une de mes fondations un peu comme si on se voyait comme une maison moi mon sol ma fondation c'est quand même le fait que ouais bah je suis quelqu'un d'organisé je suis quelqu'un de structuré j'aime bien quand il y a des choses qui sont tac calées parce que je sais où je vais parce que je me sens stable ensuite ensuite je peux décider du coup de laisser ma maison se dessiner autrement là je suis pas obligée de penser tous les murs tac angle droit bam boum bam non là je peux laisser la maison un peu vivre peut-être qu'il y aura un mur rose un mur violet et qu'il y aura un toit qui sera en barbe à papa je ne sais pas c'est ce qui me vient vous voyez vraiment cette idée de ok ma fondation c'est ça moi je suis quelqu'un quand même qui aime bien être organisée qui a besoin d'avoir un certain contrôle sur les choses qui sont contrôlables entre guillemets sans tomber dans le trop pour pouvoir me sentir stable et pour pouvoir ensuite bah évoluer mettre des fenêtres à ma maison mettre des couleurs à ma maison et venir faire évoluer cette maison du coup est-ce que vous voyez en fait cette sensation cette sensation d'équilibre dont je vous parlais au tout début donc dans ce message il y a deux choses vraiment que j'aime dans ce message dans ce podcast il y a vraiment deux choses en fait que j'aimerais faire résonner en vous c'est bienvenue et reconnaissez-vous en tant que contrôlant si vous l'êtes et reconnaissez-vous en tant que n'importe quoi si vous l'êtes je ne sais pas qu'est-ce qui vient à vous mais bam je sais que ça va résonner même si j'ai parlé du contrôle que vous n'êtes pas quelqu'un dans le contrôle que vous êtes quelqu'un je ne sais pas qui justement ne s'est pas du tout stabilisé qui ne s'est pas du tout s'engagé je ne sais pas ce qui va venir je donne des exemples et ben voilà reconnaissez-vous reconnaissez-vous et franchement faites-vous un gros câlin parce que déjà de le reconnaître mais waouh je vous jure je vous le répète encore une fois mais c'est fameux vraiment félicitations à vous et ensuite voilà de venir conscientiser cette chose pour l'équilibrer et voilà chercher le déséquilibre genre ah là peut-être que en reprenant l'exemple du contrôle peut-être que là ouh je suis restée je suis allée un peu trop dans le décontrôle trop tôt non attend on va réaxer un petit peu parce que là ça me déstabilise un peu trop ok là je retombe dans le contrôle je retombe dans le contrôle ok on décontrôle un peu vous voyez et en fait c'est ça l'idée c'est de tous les jours créer un brouillon en se disant ah bon et d'essayer de prendre cette cette focus cet objectif cette ce mea culpa et ce renouveau du mois du mois de janvier non ce renouveau de l'année 2023 parce que je pense qu'il faut quand même baser sur l'année c'est pas en un mois qu'on va rééquilibrer les choses de se dire que c'est comme un jeu allez je me prends pas au sérieux aujourd'hui j'ai essayé bon bah j'ai été trop dans le vert j'ai été trop dans le contrôle ah bon bah c'est pas grave demain j'essaierai d'être un peu dans le jaune ou de faire un mélange jaune et vert voilà je sais pas exactement ce que ça donne comme couleur mais voyez et je pense aussi d'avoir de savoir en fait que l'équilibre sera à chercher toute notre vie comme l'exemple que je vous donnais au tout début c'est pour ça que j'ai voulu commencer en fait par la notion d'équilibre et par la notion de contrôle toute notre vie que ce soit pour là le sujet dont je suis en train de vous parler ou par rapport à toute autre chose même des petits détails tout est toujours une question de déséquilibre pour un équilibre c'est le mouvement de la vie on bouge on évolue il y a la vie qui évolue et qui bouge tout le temps on se redéfinit tout le temps et du coup c'est chouette aussi d'avoir cette capacité finalement à pouvoir redéfinir tout le temps les choses et se redéfinir aussi tout le temps et donc du coup je pense qu'il faut accepter que ce soit pour le contrôle ou pour autre chose que toute notre vie il va y avoir des déséquilibres pour qu'on se rééquilibre des gros 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 déséquilibres si on a un gros 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 truc à rééquilibrer et sinon toujours des petites notions de déséquilibre et équilibre peut-être que au fur et à mesure j'en sais rien dans 6 mois je serai très heureuse de vous dire que j'arrive à m'appréhender un peu plus j'arrive à appréhender en fait un peu plus ce contrôle cette contrôlante que je suis une part de moi qui est contrôlante et donc quand je retombe un peu du côté trop contrôle j'arrive à le voir tout de suite bon je m'énerve un peu j'en rigole un peu et hop j'arrive à savoir comment me décontrôler pour réaxer un petit peu au fur et à mesure après c'est des choses qui vont venir de plus en plus vite comme un bébé qui apprend à marcher au début il est tellement pris par son déséquilibre qu'il fait deux pas et au fur et à mesure il gère le déséquilibre il peut en faire 4 il peut en faire 5 il peut en faire 6 et puis il peut même courir parce qu'au fur et à mesure le déséquilibre et le rééquilibrage on arrive de plus en plus à l'appréhender mais parce qu'au début en fait on a fait le choix d'accepter l'énorme déséquilibre d'accepter de ouais ok je me reconnais ok et ensuite d'accepter de faire ce chemin de rééquilibrage le funambuliste qui avance sur son fil la danseuse qui est en train de faire son équilibre et qui réaxe des choses dans son corps pour pouvoir tenir pour pouvoir continuer de tenir le cap et de continuer de tenir l'équilibre ok et même si on tombe c'est pas grave c'est juste un équilibre manqué c'est juste un équilibre où on n'a pas réussi là tout de suite à trouver le désapplicage le décontrôle si on parle de mon côté contrôlant pour continuer d'avoir l'équilibre c'est pas grave le bébé combien de fois il est tombé avant de se relever et de quand même reprendre à marcher et quand je dis le bébé c'était vous et c'était moi avant on a tous été des bébés qui ont essayé de marcher qui sont tombés qui se sont relevés et qui ont continué d'apprendre à marcher c'est pas grave c'est juste un équilibre où bah là on est tombé on remonte sur le fil on remonte sur les demi-pointes et ça continue parce que l'équilibre de la vie le mouvement de la vie il est toujours là ok j'espère que du coup ce podcast vous fera du bien moi j'ai été ravie de vous l'enregistrer et voilà du coup bah on se retrouve très très vite je vous fais plein de bisous ciao